et bien salut tout le monde c'est monowalker aujourd'hui une nouvelle vidéo on est sur la map strict zone avec la mtar x et puis on va arracher des culs même si je trouve pas ce gameplay là non plus énorme même si je fais quand même 82 kills mais voilà on va parler de ça de par rapport à mes gameplay parce que en fait comme vous savez je pense que j'en ai déjà sûrement parlé c'est que mes gameplay je sais pas comment les choisir i don't know pour vous dire j'ai supprimé deux gameplay là parce que j'ai regardé je suis là j'hésitais à le supprimer aussi parce que en fait je suis jamais satisfait de ce que j'ai fait parce que je trouve que ce que je fais en fait c'est pourri et que c'est moche et que c'est pas beau et que c'est de la merde tout simplement je suis jamais satisfait de ce que je fais puis voilà par exemple j'ai supprimé normalement si je devais commenter comme vidéo c'était aussi strike zone où je faisais une double kem une alarme plus une dans le colis et puis voilà mais elle était pas exceptionnelle la partie j'avais fait du 59 9 donc voilà on se faisait un peu chinois la partie donc j'ai pas préféré la mettre et un autre truc que j'ai fait hier mais que voilà c'était une kem à la maverick mais voilà c'est comme celle sur strike zone j'ai fait 59 kg aussi web mais voilà citer sur white out ouais puis je prenais j'ai pris le plus part du temps à chercher des ennemis que en ont tué donc voilà donc j'ai pas ça forcément très beau avoir non plus donc voilà bon après ces gameplay là c'est plus logique mais c'est par rapport à plutôt ces gameplay là ce gameplay là parce que en fait c'est une strike zone donc strike zone on s'attend quand même à beaucoup plus de kills j'ai déjà mis des 90 qui est 4 90 qui voit j'ai déjà fait même j'ai même déjà fait une fois moi comme vous ai dit à 90 qui que j'avais supprimé donc pour vous dire en fait je sais jamais comment choisir mes gameplay ce que je me dis en fait dans mes gameplay c'est que s'il ya une kem et que c'est plus de 70 kills je mets sur ma chaîne sur ce que 70 qui quand même voilà c'est pas mal je pense pour avoir et voilà mais la plupart du parce que sur bo2 j'avais pas ce problème là parce que sur bo2 en fait c'est de la guerre terrestre donc la guerre terrestre c'est facile à voir directement quand tu as fait une bonne partie ou poste parce que la guerre terrestre c'est c'est vu que de mon dans mon style de jeu c'est facile à voir parce que sur bo2 guerre terrestre je me répète 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 mais voilà il ya beaucoup plus de mouvements il ya plus de gens à tuer c'est beaucoup plus voilà ça bouge quoi alors que si ce vétis bah tu te fais chier quoi même si tu cours partout et que tu vois personne c'était comme sur whiteout je courais partout je voyais personne là voilà mais là je vais faire malopette en fait sur la partie donc je joue moi quand même comme un grand culé de sa race que en plus si je l'aurais pas choué pas choué ouais j'aurais pas choué je l'aurais pas joué j'aurais fait beaucoup plus de kills mais voilà vu que je suis un gros con et que je suis un mongol voilà ça fait que le gameplay il est moche enfin peut-être que pour vous il est pas moi c'est pour ça que je vous dis ça parce que moi pour moi tout ce que je fais c'est moche donc peut-être pour vous c'est pas moi je fais ce que je fais puis voilà donc je reviens ce que je disais moi la plupart du temps voilà plus de 70 kills avec quand même je prends entre 60 et 70 qui je prends six trucs exceptionnel enfin exceptionnel si on peut dire ça comme ça si je fais genre par exemple le stone oven ou 66 à 66 0 je sais plus c'était quoi voilà ça c'est voilà je me suis pas fait de la partie c'est quand même voilà pas mal là j'en ai un autre sur son oven 61 aussi donc je pense que je vous le mettrai aussi et puis voilà j'ai fait hier donc je pense que je vous le mettrai parce qu'il était pas mal je pense j'ai pas vu mais en fait si je le vois le gameplay je vais dire non il est pourri je vais pas vouloir le mettre donc je vais plus regarder mes gameplay enfin faut que je regarde quand même parce que voilà quoi pour vous mettre du brin alors que c'est du brin quoi hein quand même puis voilà si c'est moins de 60 kills je mets pas je mets oui mais note 1 si ça dure moins de huit minutes c'est que voilà j'ai été chercher les kills et que voilà on prend part du principe que sur une partie dix minutes vous faire au moins 4 on va dire 80% de kill donc 80 qu'il au moins pour que ce soit bien je pense sur une partie de 10 minutes donc voilà la partie elle dure 11 minutes 82 qu'ils sont ça va c'est pour ça que j'étais pas sûr en fait parce que voilà la plupart du temps voilà je vais au début je vais essayer de faire deux séries quand même et après à la fin je me dis à les bas les couilles je rache comme d'hab et je me prends pas la tête puis voilà et voilà mais en ce moment en plus je joue je joue bien en plus mais bon pour revenir au gameplay voilà mais si c'est pas quand même en fait je sais pas qu'est ce que je fais quand c'est pas quand même le gameplay en fait quand c'est pas quand même faut vraiment que ce soit vraiment beaucoup de mouvements et tout mais voilà comme vous ai déjà dit mon problème c'est que moi je joue pas pour faire des gameplay et donc moi j'enchaîne plein de bonnes parties mais pas de parties genre exceptionnelles genre par exemple hier j'ai super bien joué j'ai fait que des bonnes parties j'ai fait même une 2k m donc une sur white out que j'ai supprimé plus l'autre ton aven plus d'autres que j'ai fail voilà il y avait du mouvement et tout mais voilà je vais pas vous proposer toutes mes parties non plus un même s'ils sont toutes belles et voilà comme je dis moi je comme je préfère les faire c'est plutôt des parties toutes mes parties en live qui voit ce serait plus pratique pour moi et puis voilà pour vous aussi je pense bref je sais pas enfin moi ça me fait le stress travail parce qu'après je sais jamais quoi me mettre sur ma chaîne donc voilà comme pour vous dire par exemple pour finir un prestige en 7h29 ce dernier prestige là du dernier prestige pour être prestige master j'ai pris 7h29 pour le faire donc 7h29 pour vous dire voilà sur le prestige vous n'avez pas proposé beaucoup de gameplay mais c'est toutes mes parties étaient bien franchement je tournais à plus de 20 000 xp sur chaque partie pour vous dire bah pour monter prestige faut 60 niveaux j'ai fait aller entre 49 et 55 parties pour passer le prestige donc ça fait quasi j'ai fait plus d'un niveau par partie ya que mon dernier niveau là le niveau 60 pour passer prestige master qui m'a fallu deux parties pour le passé le niveau sinon tous les autres j'ai pris non plus je vais arracher la gueule sinon voilà j'ai pris toujours au moins minimum un niveau par partie donc voilà voilà pour prendre un minimum un niveau par partie il faut faire vraiment toujours des bonnes parties voilà c'est ce que je fais à chaque fois sauf que il n'y a toujours jamais un truc exceptionnel pour youtube pour moi donc voilà je sais jamais quoi choisir comme gameplay donc dites moi un peu qu'est ce que vous pensez qu'est ce que je pourrais quel genre de gameplay je pourrais mettre par rapport à ce que je fais genre voilà c'est par rapport à ce que j'ai dit avant par rapport à mes critères de sélection on va dire de gameplay et voilà donc dites moi aussi ce gameplay vous a plu ou pas comme ça moi je peux me donner une idée si ce genre de gameplay là par la suite il genre refait qu'ils se ressemblent bah si je les mets par la suite ou pas sachant que voilà je cherche quand je fais des gameplay comme ça je cherche toujours des actions où je fais des beaux trucs sauf que les beaux trucs dans ce gameplay là ils arrivent plutôt à la fin du gameplay parce que c'est le moment à la fin du gameplay où je vais commencer à rusher un peu plus plus aller dans le tas et plus me causer sur la KVM donc voilà donc comme comme quoi pour vous dire il faut pas jouer la KVM parce qu'après ça devient moche à voir et ça se voit en plus donc voilà moi je pense que je suis très bien auto critiquer et je peux vous dire que le début de la partie c'était un début de partie de l'opet juste j'ai pas énormément bougé pour moi j'ai pas bon après peut-être pour vous j'ai bougé beaucoup je sais pas moi je suis après je sais pas donc vous voyez là à la fin voilà j'enchaîne quand même des belles actions et c'est ça que j'aime bien dans mon jeu maintenant c'est que là depuis une semaine j'essaye de plus de jump shotter quand je drop shot quand je drop shot quand je joue plutôt parce que pour ceux qui savent pas je joue en clos donc depuis BO2 le mi-BO2 on va dire voilà que je joue en clos donc là je me suis vraiment bien habitué depuis j'avais toujours du mal à faire des jumpshots en fait ça me venait pas l'idée en fait de me faire des jumpshots sauf que là j'en fais de plus en plus et franchement en corps à corps ça m'aide vraiment sur ce jeu parce que dans ton avis que tu meurs longtemps si tu sautes et voilà ce que j'essaye à faire c'est de sauter toujours avant le mur comme ça je prends mon adversaire voilà vous voyez depuis tout à l'heure c'est que des belles actions des jumpshots et tout voilà sinon je vous aurais mis que de la fin du gameplay mais voilà voilà c'est voilà voilà quoi ah faut savoir moi je sais jamais je sais pas je décidais moi même sur ce que je veux faire et puis voilà ça me pète les couilles j'ai jamais me décider c'est comme quand les gens me demandent ça te dirait d'aller là je sais pas moi moi c'est ma réponse favorite je sais pas je sais pas je sais pas me décider tout simplement et ça ça me sait c'est saoulant c'est dingue ça je sais pas me décider moi même et puis voilà donc voilà gameplay va être terminée l'os je vais avoir l'acquis comme en plus on fait en fait voilà pour moi la fin du gameplay elle est magnifique elle est belle parce que ça rocher sa vie il y avait du mouvement ça rentrait plus dans le temps qu'à début des gameplay c'était un début de l'op est pour moi enfin bref donc voilà pourquoi j'hésite à le mettre mais au final je vous le mets comme ça vous me dites votre opinion sur le gameplay et voilà donc prochainement on va parler et des abonnements sur youtube comment vous pourquoi vous abonner à une chaîne pourquoi pourquoi vous regardez les vidéos sur youtube quel genre de vidéos sur youtube enfin moi je parlerai aussi de mes abonnements voilà et puis voilà je pense que ce sera un truc assez intéressant donc commencez pas parler de ça dans les commentaires sinon je vous pète vos gueules d'accord et puis voilà donc on en partage à la seule dans le prochain gameplay normalement si j'ai le temps si je m'en rappelle bien et puis voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'oubliez pas mettre un pouce vert de vous abonner et puis tout le bordel et moi je vous dis à la prochaine allez salut